Tu divises les catégories populaires avec les bons et les méchants. Et les méchants, c'est l'extrême droite. Et surtout, tu ne parles pas à l'extrême droite. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant que la France insoumise monte à 19%. Moi, je ne suis pas... Je suis anti-électoral. Je suis anarchiste de droite, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment commencé à voter au moment de l'élection Sarkozy. Parce que celui-là, il ne me plaisait pas du tout. C'est marrant parce que moi, je suis assez vieux pour avoir connu... J'ai connu De Gaulle, Pompidou, Giscard. Je suis vieux. Et en fait, j'en ai toujours rien à battre. Je m'en fous. C'est très marrant, mais au moment de Sarkozy, ça ne me plaisait pas du tout. Ce mec-là ne me plaisait pas. Il m'inquiétait. Donc, je suis allé voter Hollande au deuxième tour. Après, j'ai arrêté. Je vote juste au premier tour, extrême gauche, juste pour dire. Donc, j'ai voté France insoumise. Au début, j'ai vanné sur Mélenchon et tout ça en me disant « Allez, arrêtez. » Le déclic pour moi, c'est quand François Hollande sort de sa réserve et appelle avant le premier tour, il appelle à ne pas voter Mélenchon. Et là, je me suis dit « Oula ! » Il n'a pas appelé à ne pas voter Marine Le Pen. Il a appelé à ne pas voter Mélenchon. Et il est président de la République. Ça veut dire qu'en fait, ils ont chaud aux fesses. Ils ont failli passer la France insoumise. Ça s'est joué à 3%. Heureusement qu'il y avait Hamon pour dézinguer tout le truc. Parce que leur truc était huilé. A priori, il n'y a pas de souci. Sauf que la France insoumise devient un mouvement. C'est là où ça m'intéresse. Je ne sais pas Mélenchon le problème. Le problème, moi, j'ai regardé les meetings. Il y avait plein de jeunes. Je me suis dit « Attends, qu'est-ce qui se passe ? » Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le système électoral est tellement bien foutu, tellement verrouillé, si tu veux, que je ne crois pas du tout à une possibilité, personnellement, à une possibilité de ce côté-là. En plus, Mitterrand a fait un truc génial, obscénement génial, en inventant le Front National. C'est-à-dire que le coup de génie de cette ordure, enfin pour moi, Mitterrand est une ordure, le coup de génie, c'est de promouvoir l'extrême droite et le Front National. Il y a des militants socialistes qui vont dans les villes du Nord pour convaincre des gens de faire une liste FN, etc. parce qu'à ce moment-là, il va déplacer la lutte des classes vers la lutte des races. C'est-à-dire que ça, c'est toute la logique de la politique de la ville, c'est ça. La politique de la ville, c'est de dire dans les quartiers, ce ne sont pas des pauvres et des exploités qui font cramer des bagnoles, c'est des Arabes qui n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils viennent d'une culture différente, d'accord ? Et donc, tout ce truc-là va fonctionner à merveille. C'est-à-dire qu'on va se retrouver être de gauche très rapidement avec Jean-Louis Bianco qui va créer SOS Racisme. Être de gauche, ça ne va plus être être anticapitaliste, ça va être être antiraciste, d'accord ? Et ça va marcher, ça va marcher. Il y a un appareil idéologique d'État qui est le ministère de la Culture qui va faire son boulot, etc. Et donc, on va arriver très rapidement à une situation où être de gauche, en gros, c'est être antifasciste. C'est combattre le Front National, ce qui est aberrant. Mais c'est magique, c'est magique parce que du coup, élection présidentielle après élection présidentielle, on a Macron-Le Pen, on a, je veux dire, Jospin-Le Pen, je ne sais plus qui, Chirac-Le Pen, je ne sais plus qui c'était, c'était Chirac-Le Pen. C'est génial ! C'est génial, ce truc ! Je veux dire, tu divises les catégories populaires, d'accord ? Avec les bons et les méchants. Et les méchants, c'est l'extrême droite. Et surtout, tu ne parles pas à l'extrême droite. Ça, c'est le drame de Chouard. Je veux dire, Étienne Chouard, qui est un ami, ce qui lui arrive, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Étienne dit, mais arrêtez vos conneries ! Si on n'avait pas eu les voix de l'extrême droite avec les voix de l'extrême gauche, on n'aurait pas voté non entre les triconstitials européens. Donc il dit, il faut absolument récupérer les gens qui votent à l'extrême droite et les séparer de leur chef. Enfin, tu vois, je veux dire, tout son discours. Et donc, en France, le tabou absolu, c'est on ne parle pas à l'extrême droite. On la diabolise, on l'ostracise. D'où l'histoire des ronds-points. Je suis antifa. Donc, je suis antifa, ça c'est génial. C'est-à-dire, je me déclare antifa, donc immédiatement, j'ai une vertu. Je n'ai pas besoin de rien faire. Je n'ai pas besoin... Je suis contre le fascisme. Bonjour, le scoop. Je trouve qu'Hitler, ce n'était pas bien. Tu vois, je veux dire, ça va, quoi. Donc, si tous ces gens qui se décernent comme ça un brevet d'antifascisme décident qu'il faut ostraciser tous les gens qui ne sont pas clairs avec le Front National, donc c'est toute l'histoire des confusionnistes, avec derrière cet argument qui est un argument de droite qui est les extrêmes se rejoignent, d'accord. Le Pen, Mélenchon, même combat, ça c'est un argument de droite. C'est complètement aberrant, je veux dire. Moi, j'ai tracté en 2005 pour le nom au traité constitutionnel et c'est vrai qu'il y avait aussi des gens qui venaient me voir en me disant « Oui, vous avez raison, il y a trop d'étrangers en France. » Et je leur disais « Attendez, on discutait, tu vois, on vote non pas pour les mêmes raisons, vous et moi, et puis tu discutes, vous êtes sûr que c'est des étrangers le problème. » Enfin, tu vois, tu vois. Le piège électoral, c'est ça. Le piège électoral, c'est que maintenant qu'on a ce système qui est très installé avec l'extrême droite et avec les gens qui disent « Il faut combattre l'extrême droite. » La priorité, c'est de combattre l'extrême droite, d'accord ? On est baisé. Enfin, je veux dire, le système électoral est plombé définitivement. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir... Il faudrait une gauche qui retrouve la lutte des classes et qui recomprenne que le problème des banlieues, ce n'est pas un problème des Arabes, d'accord ? C'est un problème de lutte des classes. D'où Charlie, d'où Al-Akbar, d'où... Enfin, tu vois, je veux dire, 30 minutes, 35 chefs d'État dans les pires crapules du monde qui défilent dans Paris. Enfin, tu vois, je veux dire, la manipe, elle est grosse, quoi. Tu vois, je veux dire... Bon, bref. Vous n'avez qu'à pas me poser de questions.